Bonsoir à vous tous et merci d'être présents pour la projection du film Le paludisme au Bénin et la difficile route de l'accès aux soins. Le film qu'on va voir ce soir est un film qui a été réalisé par Moubarakouliadi qui est avec nous en visio depuis le Bénin. Il a été réalisé aussi grâce à l'appui de Jean-Yves Leheran. Je vais présenter Jean-Yves Leheran qui est là avec nous ce soir qui est médecin épidémiologiste, qui est directeur de recherche et mérite à l'Institut français de recherche pour le développement et donc à l'UMR Mérite. Jean-Yves a travaillé d'abord sur les risques de l'infection placentaire par le parasite responsable du paludisme chez le nourrisson et le petit enfant. Mais depuis une vingtaine d'années, ses recherches ont été orientées sur la question de la prise en charge de la santé des enfants et les difficultés d'accès aux soins dans les familles. Il a travaillé entre autres avec Karine Baxer qui est anthropologue de la santé au Sénégal puis au Bénin, notamment dans le cadre du programme Global Med dirigé par Karine Baxer entre 2014 et 2019. Depuis peu, Jean-Yves Leheran s'attache à valoriser et vulgariser les résultats de ses études à travers la production de courts-métrages sur l'accès aux soins, justement avec Moubarakou Liadi, qui est donc le réalisateur du film qu'on va voir ce soir, qui est un jeune réalisateur béninois, ainsi que des anthropologues de la santé, Mme Audrey et Madou et Inès Boko. Quant à Véronique Petit, elle est démographe, professeure à l'Université Paris-Cité, africaniste et spécialisée sur les questions de développement en Afrique subsaharienne et impliquée plus particulièrement dans des projets de recherche sur la santé mentale et de migration de retour. Il y a deux projets de recherche que je citerai particulièrement. C'est le projet ICI, HYCY, Hyperlieu, crise, migration et inégalité, ainsi que le projet ERA, justice juvénile et santé mentale des jeunes au Sénégal. Elle est par ailleurs fellow de l'Institut Convergence Migration et fait partie du comité de rédaction de la Revue européenne des migrations internationales. Quant à Moubarakou Liadi, c'est grâce au prix du scénario qui a été créé par l'IRD audiovisuel, prix du meilleur scénario plein sud sur la recherche, dans le cadre du festival international du film scientifique Paris Science, Paris Science d'ailleurs qui va se tenir très prochainement à la fin du mois d'octobre, entre autres au Muséum national d'histoire naturelle du 26 au 30 octobre. Et c'est là que Moubarakou a pu croiser le chemin de l'IRD. Il a été lauréat du prix en 2020 et en 2021, sur invitation de l'IRD, il est venu présenter son film Salmonella pendant le festival Paris Science. Salmonella n'est pas le film que nous voyons ce soir. Quelques mots sur son parcours. Il a fait des études à l'université d'Abomec à la vie du Bénin où il a validé une licence et le mémoire de cette licence portait justement sur le rôle des médias audiovisuels dans la vulgarisation scientifique. Il a intégré ensuite l'unité de recherche en microbiologie et pharmacologie des substances naturelles et il y a occupé d'ailleurs un poste de responsable média et communication. Et aujourd'hui, il travaille en collaboration avec l'IRD et le service audiovisuel en réalisant des vidéos à la demande des chercheurs, comme il le fait, continue de le faire avec Jean-Yves Leheran. Il a également des coproductions grâce à son agence de production audiovisuelle Bénin Science et une chaîne YouTube Bénin Science Web TV que je vous invite à aller visiter. Actuellement avec Jean-Yves Leheran, il réalise une série de six épisodes dans une collection consacrée à l'accès aux soins. Et peut-être, j'espère, j'espère vraiment qu'il va pouvoir, pour la rentrée prochaine, s'inscrire au master audiovisuel journalisme et communication scientifique à l'université Paris-Cité, ce qui nous donnera à ce moment-là l'occasion de le rencontrer pour de vrai et pas seulement en visio. Voilà. Alors le film qu'on va voir ce soir traite en effet des problèmes de santé liés au paludisme. Et vous allez voir, en fait, on suit des familles au Bénin. On cherche un peu à comprendre leur itinéraire thérapeutique. Et donc on les suit pas seulement dans les... Enfin, on est aussi très proche de leurs histoires de vie. Et on suit donc Jean-Yves Leheran et Audrey Emmadou, qui est anthropologue de la santé. Alors, je vais lancer le film. Je ne me trompe pas. Je pense qu'il faut que je réduise... Ah bah oui, vous avez des choses à dire, pardon. Non, vous voulez... Non, après plutôt. Non, après ? D'accord. Après Catherine. Bon, allez. Eh ben, j'ai déjà... Dans les villes du Bénin, les histoires de vie et le quotidien des familles se ressemblent quand il s'agit du paludisme. Selon les données du ministère de la Santé du Bénin, en 2019, 46% des consultations dans les centres de santé étaient liées au paludisme. Il y a eu cette année-là près de 200 000 cas graves et 3 000 décès, majoritairement des enfants de moins de 5 ans. Jean-Yves Le Esran, médecin épidémiologiste, et Audrey Emadou, anthropologue de la santé, travail pour l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement. Aujourd'hui, ils iront voir des familles à Sekou, Zivier, Alada et Ouida. Objectif, comprendre l'itinéraire thérapeutique suivi par les enfants entre l'apparition des premiers symptômes et leur hospitalisation pour paludisme grave. La famille de Sekou, c'est une famille composée de 6 membres, le père, la mère et 4 enfants, dont 2 de moins de 5 ans. Le papa de cette famille est peintre et la maman, pour le moment, n'a pas d'activité générationnelle de Bénin. Elle fait de petits commerces de temps à autre. En ce qui concerne la famille d'Alada, il y a une famille polygame où le papa, en plus d'être chauffeur, il est agriculteur. La maman est agricultrice et elle fait également de petits commerces. La seconde famille d'Alada est composée de 3 membres, c'est-à-dire le père, la mère et leur petite fille âgée de moins d'un an. Le papa fait de petits jobs, la maman, pour le moment, n'a aucune activité. La famille de Ziv, il est composée de 5 membres, le père, la mère et 3 enfants. Le papa fait un peu d'agriculture, d'agriculture plutôt. La maman en fait autant, en plus de ça, elle fait de petits commerces. Concernant la famille de Ouida, elle est composée de 4 membres, le papa, la maman et 2 enfants. Parmi les 2 enfants, il y en a un en âge de moins de 5 ans. Et le papa de cette famille est instituteur et la maman fait de petits commerces. Hervé est instituteur à Ouida. Il doit faire face aux problèmes de santé répétés de son garçon âgé de 4 ans. C'est ce garçon-là qui me dérange un peu trop. Et lui, il est toujours, disons 3 mois ou bien 4 mois comme ça, et il tombe malade. Et chaque 3 mois ou bien 4 mois. C'était un jour, et dans la soirée, on a constaté qu'il a le corps chaud. Donc, on disait que c'est pas trop. On lui donnait de para, de para, mais ça n'arrive pas à calmer. Donc, ça s'est aggravé. Et puis, on a constaté qu'il a fait une crise. Donc, je suis obligé de l'amener à l'hôpital. Je suis obligé de l'amener à l'hôpital. et je suis obligé de l'amener à l'hôpital. Je te disons qu'il a l'hôpital. vigilante quand il s'agit de ce mal. Il y a quelques semaines, elle a failli perdre sa fille, sa Benjamine, âgée seulement de 3 ans. Elle est une grande fois. Elle a fait des caches. Elle a dit qu'elle a fait des cris de taille, que d'elle a fait des prends, et elles le ont fait des choses qu'on a fait, parce qu'ils ont des puits de taille, ce n'est pas une grande fois qu'ils ne se trouvent pas, mais j'ai dit que c'est la prison de la vie. Dans la vie de la vie d'un peuple, ils sont s'enjeut. Ils ont eu tout pour nous donner les chafés. La grande majorité des familles ont fait de l'automédication mais en fait, les familles béninois sont comme dans toutes les familles du monde Quand il y a un petit problème de santé, ils se débrouillent d'abord et ils choisissent leurs médicaments pour traiter Les parents font de l'automédication mais il faut le dire, ce n'est pas une fuite de responsabilité C'est la maman qui fait son autodiagnostic A partir du moment où elle fait son autodiagnostic, elle met le traitement adéquat selon elle Ce traitement peut durer des jours, une journée, deux journées Tout dépendra de l'évolution de la maladie A partir du moment où la maman constate que ça ne va pas, qu'il n'y a pas d'amélioration elle peut décider en ce moment de recourir à un service de santé Oui, mais comment tu expliques que quand les familles pensent que c'est un paludisme, elles ne vont pas au centre de santé ? Le paludisme aujourd'hui est déjà comme toute maladie habituelle On est tellement habitué à ça Et compte tenu des expériences extérieures, des expériences acquises On se dit, les familles se disent, nous avons le nécessaire pour en prendre soin Et le plus souvent pour le paludisme Les familles utilisent des antipaludiques dont ils ont bien connaissance C'est des antipaludiques qu'ils avaient utilisés récemment Ou soit quelqu'un dans leur entourage leur en a parlé Donc ils s'appuient sur les expériences antérieures pour traiter le paludisme Ok On a fait seulement une journée On a fait seulement une journée On a fait seulement une journée Et c'est vous-même qui aviez décidé de rentrer Comment ça s'est passé ? C'est moi-même qui ai décidé de rentrer parce que je n'ai pas les moyens Comme le peu que j'ai trouvé, on a pu faire Donc comme j'ai vu que le corps chaud s'est descendu un peu là J'ai demandé à ce qu'on rentre Au lendemain des indépendances La conception de la santé pour tous Était la règle et la gratuité des soins Le système dominant Cependant, la situation économique des pays africains Durant ces années, caractérisée par une stagnation Une récession économique A conduit les gouvernements Ainsi que les instances internationales A réformer la gestion des systèmes de santé Et instauré l'initiative de Bamako En 1987 Cette réforme proposait de faire payer les usagers Pour les soins qu'ils recevaient Et pour les médicaments Et pour les soins 96 et de 20 vegans C'est un peu.. Ce n'est pas Simple Le tout Specifically Ce n'est pas Sissant Les soins Les soins Le nature Un an Sous-titrage ST' 501 On revient tous les fans qui ont des jeunes, devaient muscles s'affirmer. Ils se sont plus loin pour les gens. Ils se sont plus loin aux jeunes de Ums. Ils sont plus loin des femmes. Ils répondent aux hormones, ils se sont plus loin aux hormones. Nous retrouvons nos hormones. Ils s'en trouvent pas. Ils sont plus loin pour les pauvres. Ils m'arrêtent au cœur. Ils ont eu un peu qui l'aube. Et les familles veulent quand même savoir ce qui se passe par rapport à l'état de santé de leurs enfants, par rapport à la prescription qui est faite en vue de mieux se prendre en charge. En vue de mieux se prendre en charge. Et à autres difficultés, les difficultés liées au coût. Le coût des traitements qui se révèle un peu élevé vu le niveau de vie des familles dans lesquelles nous avons travaillé. Ça coûte combien de consultations, par exemple ? Ça dépend. Si la consultation seule à certains endroits, c'est 2000, 2000, 400, ça dépend du centre de santé auquel ces familles ont recours. Mais si une famille va consulter pour la fièvre chez un enfant, de toute façon, elle va sortir en dépensant au minimum 3 ou 4 000. Oui, le minimum c'est 3 ou 4 000. En 2018, nous avons fait une consultation, nous avons fait une consultation. Et les gens ne sont pas compliquées dans leur travail, ils ont découvert une semaine. Ils ont découvert, parce que ils ont découvert sa famille, parce qu'ils ont découvert cette famille, car les gens vivent inscrits. Ils ont découvert le jardin. Ils ont découvert des banques, ils ont découvert une victoire. MAE. Je n'ai pas vu dans le temps de voir, mais je ne me fais pas le but, mais j'ai dit que j'ai mis des Evet-il et j'ai mis des devoirs, j'ai mis des devoirs, j'ai mis des devoirs à la maison et moi, la parole est à ma mère et moi-même à moi. J'ai lu maire, on a bien château à ma mère. je suis les dévois que je suis les dévois comme ça. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. Dans ces familles béninoises, le frein majeur à l'accès aux soins et surtout à l'hospitalisation est le manque d'argent. L'hospitalisation d'un enfant représente une dépense catastrophique qui main souvent en péril l'équilibre financier du foyer. Ici, nous avons les parcours thérapeutiques suivis par les familles avec en illustration les différentes étapes qu'ils ont suivies. Donc ici, en haut, nous avons le nombre de jours qu'a duré le parcours, entre 1 et 15 jours. En bleu, les périodes d'automédication. En jaune, les périodes, les moments où il y a eu une consultation dans un centre de santé. Et enfin, en rouge ou jaune, barré de rouge, nous avons le moment de l'hospitalisation. On voit bien que les périodes d'automédication sont très importantes, quasi systématiques au début de l'épisode. Puis, les parents vont pouvoir se rendre dans un centre de santé, comme ici. Puis, dans un deuxième centre de santé, comme ici, si nécessaire, pour enfin être hospitalisés et référencés dans un hôpital avec un plateau technique suffisant pour prendre en charge un paludisme grave. L'étude montre clairement qu'il s'agit d'une accumulation de retard dans la prise en charge adaptée, mais que c'est surtout le temps perdu entre le référencement et l'hospitalisation qui aggrave fortement le pronostic vital de l'enfant. Et les soignants à l'hôpital voient arriver un enfant dont l'état de santé est très dégradé, parfois au-delà de toute ressource thérapeutique, ce qui explique le fort taux de mortalité dans les hôpitaux. L'amélioration de l'accès aux soins de santé de qualité pour tous et la réduction du fardeau financier pour les familles sont les urgences du moment. L'Organisation des Nations Unies et les gouvernements ont annoncé leur volonté de mettre en place dans les pays d'ici 2030 une couverture sanitaire universelle. Mais en attendant la mise en place effective de cette couverture médicale universelle, les familles de Ouida, de Zivier, d'Alada, de Sékou et du Bénin en général continueront de se débrouiller pour surmonter chaque jour les difficultés sur la route de l'accès aux soins. Merci Catherine. D'abord, merci à Moubarakou et à Jean-Yves de nous avoir présenté ce film documentaire qui a une dimension plaidoyée également. Alors moi, j'ai un peu suivi la fabrication de ce film, puisque Jean-Yves m'a sollicité pour visionner quelques versions précédentes. Donc j'ai pu voir l'évolution de leur travail. Et du coup, j'ai des questions à la fois sur le fond, mais également sur la forme et sur la fabrique du film. Et je voulais demander à Jean-Yves pourquoi il avait quitté l'écriture traditionnelle d'un scientifique dans les articles, dans les livres, pour passer à ce qu'on appelle aujourd'hui les écritures alternatives. Donc ça peut être les BD, les films. Pourquoi maintenant tu as ressenti le besoin de se tourner vers ce média ? Qu'est-ce que tu n'arrivais pas à faire passer comme idée, peut-être, dans tes articles ? Ou qu'est-ce que le film apporte en plus ? Et du coup, comment tu as construit avec Moubarakou ce film ? On voit dans le film que vous avez choisi un cadre particulier. Et au cinéma, on dit toujours que le cadre, c'est le point de vue, sauf erreur de ma part. Et on voit que vous privilégiez le point de vue des familles. Donc pourquoi ce prisme ? Et puis, je vais peut-être encore poser deux petites questions. On a entendu beaucoup parler ces dernières semaines des vaccins. Il y a eu un deuxième vaccin. Enfin, il y a eu un premier. Je crois que c'est la semaine dernière. On a parlé d'un deuxième vaccin contre le paludisme. Et donc, on a l'impression, finalement, avec l'arrivée d'un vaccin, que tous les problèmes sont réglés. Et est-ce que ça, ça n'entre pas en dissonance avec les propos qu'on entend dans la bouche des pères et des mères de famille, où on voit quand même qu'il y a un problème financier qui est récurrent ? Donc voilà. Et puis, dans la même perspective, à la fin du film, vous évoquez le fait que dans les pays africains et au Bénin, on attend la... Enfin, je pense que c'est déjà en cours, mais en tout cas, le développement de la couverture santé. Et est-ce que tu penses que ça va réellement faciliter l'accès aux soins des familles qui ont un enfant avec le paludisme, ou en tout cas, qu'au départ, ils identifient comme avoir le corps chaud ou de la fièvre ? Merci. Bon, merci pour ces questions. Je vais essayer de répondre rapidement pour qu'il y ait le plus de questions possibles. Et puis, si c'est incomplet, je vous demanderai de demander une prolongation de réponse. Pourquoi je me suis tourné vers cette forme de communication ? Parce que j'ai travaillé beaucoup sur le paludisme, suivant une approche biologique, l'infection placentaire, la réaction immunitaire de l'enfant, etc. Donc ça, c'est adressé directement à des scientifiques. Et c'est pas très... Ça prend pas vraiment en compte la réalité des familles dans le cadre du paludisme. Mais en travaillant auprès des familles, je me suis rendu compte que le gros problème, c'était l'accès aux soins. Indépendamment de tous les problèmes biologiques qu'on a à régler, il y avait clairement un problème d'accès aux soins à régler. ne serait-ce que parce que, comme il est dit dans le film, on reproche souvent aux parents d'être en partie responsables de la survenue de la maladie chez l'enfant parce qu'ils ont pas utilisé un moustiquaire et de l'aggravation de la maladie parce qu'ils ont tardé à amener l'enfant au dispensaire. C'est une façon simple de régler un problème compliqué, le problème de l'accès aux soins. Ce problème d'accès aux soins, il n'est pas pris en compte par les médicaux. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu donner la parole aux familles pour qu'ils expliquent de leur côté quelle était la difficulté de la prise en charge du paludisme. Et donc, j'ai rencontré Mubarakou qui avait fait un film sur la salmonelle, un peu dans le même esprit, la prise en charge de la salmonelle chez l'enfant. Et donc, on s'est mis d'accord pour essayer de faire parler les familles pour expliquer un petit peu la difficulté de l'accès aux soins et qu'elles étaient... Et ce message, il est en partie aux médicaux pour qu'ils adoptent un discours de dialogue avec les familles au moment de la prise en charge médicale du paludisme. La deuxième question, c'est le vaccin. Alors, effectivement, il y a eu l'annonce récente d'un vaccin paludisme. En fait, le vaccin contre le paludisme, ça fait 30-40 ans qu'on en parle. On a eu des annonces successives de vaccins. Chaque vaccin nouveau est un progrès par rapport au vaccin précédent. Mais pour l'instant, on n'a pas encore réussi à avoir un vaccin d'une efficacité totale. Donc, en fait, il y a deux problèmes avec le vaccin tel qu'il est présenté actuellement. C'est qu'il n'a pas une efficacité totale. Ça, c'est la première chose. Et qu'après, il y a ce qu'on appelle le passage à l'échelle, c'est-à-dire qu'entre un vaccin techniquement assez efficace et sa mise en place sur le terrain à travers le programme élargi de vaccination, etc., il y a un monde. Ce qui fait que l'annonce de ce vaccin aura comme résultat, si les résultats expérimentaux se réalisent quand on va passer à l'échelle, dans 5 ou 10 ans. Donc, dans les 5 ou 10 ans qui viennent, il est nécessaire de continuer la lutte contre le paludisme en aidant les familles à accéder aux soins. Le vaccin contre le paludisme se mettra en place progressivement en espérant qu'il ait un maximum d'efficacité, mais il y a encore beaucoup, beaucoup de problèmes de mise en place à l'échelle. Et puis, on propose également une autre solution pour aider les familles, la fameuse couverture médicale universelle. Et c'est une démarche des États pour offrir une sorte de sécurité sociale pour toutes les familles. Mais là, c'est pareil. Entre le concept de couverture médicale universelle et une mise en place effective qui permettrait aux familles d'avoir une bonne prise en charge de la santé des enfants, il va se passer un certain nombre d'années, on va dire, parce qu'il y a des problèmes. Il faut d'abord financer le système, il faut le mettre en place, il faut définir un panier de soins. Ce panier de soins, il ne va pas forcément couvrir l'ensemble des problèmes de santé que rencontrent les familles. Par exemple, pour le paludisme, le panier de soins actuel, il prendra en charge le paludisme simple. Mais il n'est pas encore question de prendre en charge l'hospitalisation avec tout ce que ça comporte, les transfusions, les rééducations, etc. Donc cette couverture médicale universelle qui est promise à la fin du film, elle est déjà mise en place depuis 5 ou 6 ans dans certains pays, mais le fonctionnement effectif de cette couverture médicale universelle va demander encore bien des années. Et donc, pour l'instant, il faut trouver un système pour aider les familles à une prise en charge des problèmes de santé du quotidien. Moi, je me suis focalisé sur le paludisme parce que c'est ma spécialité, mais à travers le paludisme, c'est toutes les fièvres de l'enfant. Et donc, en fait, c'est des problèmes de santé que les familles rencontrent au quotidien. Voilà. Je vais m'arrêter là. Peut-être que je peux rajouter une petite question. Est-ce que l'annonce du vaccin, on en entend beaucoup parler dans les médias en France, est-ce qu'il y a le même écho au Bénin ou dans les pays africains ? Et est-ce que, du coup, est-ce que tu penses que ça peut avoir un impact en termes de prévention où les gens vont se dire « Finalement, il y a un vaccin qui arrive, du coup, on utilise moins nos moustiquaires ? » Est-ce que ça peut être contre-productif, ce genre d'annonce ? À terme, oui. Pour l'instant, ce ne sont que des annonces via les réseaux sociaux, via les médias. Et il y a des mises en place d'expérimentations pilotes pour la vaccination de certaines régions de différents pays. Mais on n'est pas encore à la diffusion du vaccin palud à travers le PEV, le programme élargi de vaccination. Donc, pour l'instant, les familles, elles voient ça un peu de loin. On ne leur a pas expliqué ce que ça suppose. Il faut savoir qu'actuellement, le vaccin palud, c'est quatre injections chez les enfants. Donc, déjà, ça, c'est un défi logistique énorme pour mettre en place cette... Donc, les familles, elles ont entendu parler. Elles n'ont pas vraiment de l'information sur tous les détails techniques, mais elles ne l'ont pas encore vu arriver. Maintenant, c'est un défi pour les gens qui vont mettre en place ce vaccin palud qui n'est pas efficace à 100 %, d'expliquer aux familles que, certes, les enfants vont être vaccinés, mais que s'ils ont la fièvre, il faudra faire comme s'ils avaient le palud. Et ça, c'est un défi pour les sciences sociales, pour les médicaux, pour les services de soins, parce qu'il y a, comme tu le dis, il va y avoir des incompréhensions et des problèmes réels qui vont survenir. Et ça, c'est un vrai défi. Je ne vais peut-être pas monopoliser la parole. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Avant, je voudrais bien passer la parole à Moubaraku qui explique un petit peu techniquement sur le terrain ce que ça représente. Comme ça, vous pourrez rebondir et lui poser éventuellement des questions. Si ça vous va. Oui, oui, tout à fait. Moubaraku ? Oui. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. C'est bon, vous m'attendez ? Oui, oui, bien sûr. Allô ? On peut nous... On t'entend, Moubaraku ? OK, d'accord. Bonsoir à tous. Tout d'abord, je tiens à remercier Mme Catherine et toute son équipe pour son accueil dans le CP de Persons Cinéma. C'est avec une certaine émotion que je partage avec vous ce documentaire « Le paludisme au Bénin, la difficile route de la serre aux soins ». Pour moi, ce court-métrage essaye d'aller au-delà d'un simple témoignage. Nous avons essayé de capter la dure réalité quotidienne des familles béninoises face aux problèmes de santé, notamment chez les enfants. Moi, je pense que le paludisme ne se résume pas à des chiffres. Parce qu'avant, on attendait 2 millions de cas, 3 millions de décès, 4 millions de décès. on pense uniquement aux chiffres. Mais cette maladie qui s'immisce dans le quotidien de beaucoup de familles avec pour conséquence des histoires des vues bouleversées. En tant que réalisateur, j'ai eu le privilège d'apprendre énormément à travers cette expérience de tournage avec une approche anthropologique. J'ai découvert combien elle transcende les simples faits et chiffres. Elle nous permet de nous immerger dans les vies et les expériences de ces familles-là, de comprendre les défis auxquels elles font face dans leur quête d'affaires aux soins. D'abord, j'ai rencontré Jean-Yves quand j'étais en stage à l'IRD. J'ai fait un stage de 6 mois à l'IRD, la représentation au Bénin et tout. Mon amour pour la science, pour les vidéos et tout, vidéos scientifiques se sont accrus parce que réaliser une vidéo sur une initiative propre et réaliser une vidéo sur commande d'un scientifique est assez différent parce que nous, on a bien envie de mettre beaucoup d'émotions, on a bien envie de montrer, de jeter des fleurs, de mettre des motions pour que les gens puissent aimer. Mais face aux productions scientifiques, nous avons le devoir et l'obligation de suivre le conseil scientifique, de ne pas dire tel mot, de revenir ici, de faire ci, de faire ça. Donc, tout ça là, m'a permis de voir autrement ces contenus-là. D'abord, pour aller rencontrer ces familles-là, le choix de ces familles et la rencontre de ces familles a été un peu plus facile. L'anthropologue et moi, nous avons eu assez de facilité à convaincre les gens de nous parler, les familles de nous parler parce que c'est une question qui est vraiment quotidienne, qui est une réalité qui est vraiment présente partout. Chaque famille, il y a tout des cas de parler et tout. Donc, les familles ont voulu parler pour qu'on puisse trouver des solutions parce qu'elles, je pense qu'elles n'en peuvent plus, elles sont vraiment fatiguées et tout. Donc, elles, ont voulu en parler très librement face caméra pour que le gouvernement, les partenaires techniques et financiers puissent les aider au plus vite pour trouver des solutions à ce niveau. Je pense que je vais m'en arrêter là. Si vous avez d'autres questions, je suis là. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Marc ? Marc ? Ce film aurait pu être tourné dans les années 80 et on aurait à peu près la même situation. Donc, une interrogation de se dire vraiment quelle a été l'évolution dans l'accès aux soins ? Si on s'en fit au film, on a l'impression que rien n'a changé. Alors, est-ce qu'il y a d'autres données qui montrent quand même qu'il y a eu des améliorations ou non ? Ça, c'était la première question. Deuxième question, c'était est-ce que vous avez pu mettre en place une politique, une stratégie de diffusion du court-métrage notamment au Bénin ? Auprès, il a été évoqué tout à l'heure que le film pouvait particulièrement devrait intéresser, interpeller le corps médical. Donc, est-ce qu'il y a une stratégie prévue à ce niveau-là ? Une autre interrogation aussi, c'est par rapport aux vaccins. Moi, je ne suis pas du tout spécialiste du palu. On entend souvent dire en Afrique et là, récemment, avec le Covid où on a mis, on a pu mettre au point dans quelques mois un vaccin contre le Covid et on entend, j'ai entendu en tout cas assez souvent dire oui, mais en fait, parce que le palu, ça concerne l'Afrique donc finalement, les laboratoires ne mettent pas tous les efforts qui pourraient être mis pour vraiment développer un vaccin. Donc, je voulais avoir la réaction par rapport à un discours qu'on entend quand même assez souvent à ce propos-là. Voilà, merci. Oui, merci pour ces deux questions. Ça soulève des questions très importantes. Oui, on a l'impression que 1980, 2000, 2010, 2020, en fait, rien n'a changé. Et oui, rien n'a changé au niveau individuel. Il est clair qu'il y a une progression par rapport au système de santé. Il est clair qu'il y a des progressions par rapport aux moyens de traitement, etc., etc. Mais, en fait, ce sont des données, ce sont des statistiques. Par exemple, pour le paludisme, en 2000, il y a eu une grosse action de mise en place de lutte contre le paludisme lors de la réunion d'Abouja. À ce moment-là, on comptait environ un million de décès par an liés au paludisme, essentiellement des enfants, etc., en 2015, on a pu entre guillemets se féliciter qu'il n'y avait plus que 500 000 cas, 500 000 décès par an. Donc, oui, c'est un énorme progrès. Donc, c'est les moustiquaires, c'est de nouveaux traitements, une amélioration du système de santé. Mais, au niveau de la population et des 500 000 morts, la prise en charge du paludisme, elle est la même depuis 20 ou 30 ans, depuis l'initiative de Bamako, qui a fait que les systèmes de santé n'ayant plus d'argent, on a demandé aux patients de prendre en charge la consultation, les examens de santé et la consultation et les médicaments. L'État mettant en place simplement le système de soins d'accueil. Ce qui fait qu'en fait, depuis 30 ans, les gens payent pour leurs soins et les gens qui n'ont pas beaucoup de revenus, eh bien, en fait, de la même manière qu'il y a 30 ans, essayent de jongler entre des traitements en automédication et se rendre au dispensaire quand il y a un problème et aux dispensaires, ils ne seront pas pris en charge au point de vue financier. Donc, effectivement, rien n'a changé en termes de prise en charge individuelle depuis bien des années. Pour autant, globalement, on a quand même des progrès au fur et à mesure en termes de traitement, etc. C'est pour ça que le milieu médical a tendance à mettre en avant les progrès médicaux. Il y en a, mais il ne faut pas que ça cache derrière la difficulté pour les gens d'accéder à ces soins médicaux. Et le vaccin pour le paludisme est un bon exemple. Ça fait 30 ans qu'on essaye de faire un vaccin. petit à petit, ça progresse, mais c'est compliqué. Alors, effectivement, on a mis quelques mois à mettre en place un vaccin contre la COVID. Le paludisme, on n'y arrive pas. Alors, ce n'est pas qu'un problème d'argent. Il y a beaucoup d'argent pour le vaccin contre le paludisme. Il y a beaucoup d'équipes qui travaillent. La seule différence, c'est simplement le virus en cause. Le virus du COVID, c'est un virus, c'est un organite simple, entre guillemets, on va dire. Alors que le parasite du paludisme, c'est un parasite composite, extrêmement complexe, qui cohabite avec l'homme depuis des centaines de milliers d'années. Et il y a une sorte d'habitude, de commensalité entre les deux. Et donc, en fait, l'organisme humain n'arrive pas à produire des anticorps qui éliminerait totalement le paludisme. Vous savez, comme moi, qu'on peut héberger le parasite du paludisme sans être malade. Donc, il y a cet équilibre qui se fait entre le parasite et l'homme, ce qui fait qu'on n'a pas de modèle immunitaire réel à copier pour adapter un vaccin. Et c'est là tout le challenge et c'est pour ça que ce n'est pas un problème d'argent, c'est d'abord un problème d'ecnose. Et il faut savoir qu'il n'y a pas réellement, sauf pour les parasites du chien, il n'y a pas de vaccin contre les parasites que ce soit la bilarziose, la trypanosomiase, etc., le paludisme. On n'a pas encore réussi à produire un vaccin contre les parasites parce que ce sont des organites complexes. Voilà, j'ai répondu. Quant à la diffusion du court-métrage ? Ah oui, la diffusion du court-métrage. Alors, bon là, on vient de le finir entre guillemets. Donc, il est confié à l'IRD qui va le diffuser sur les chaînes YouTube, etc. Et autrement, on met en place au Bénin des exposés. Donc, on avait produit un petit film de 8 minutes sur le paludisme grave avec Mubarakou. Et donc, on l'avait présenté au ministère, au CNHU et à différentes instances. Et Mubarakou fait quelque chose de très bien aussi. Il n'en a pas parlé, mais j'en parle pour lui. En fait, il utilise ces films et il se rend dans les villages pour les projeter dans les villages et pour inciter la discussion avec les villageois ou pas que dans les villages dans la ville aussi avec la population pour qu'ils parlent de leur difficulté de prise en charge du paludisme. Donc, il y a ce côté population et puis, il y a le côté média sur lequel l'IRD met les films en place. Et on espère que beaucoup de gens vont regarder. Je crois qu'il y avait une question. Merci. Je ne vais pas revenir sur le documentaire qui était très bien et qui a montré vraiment la difficile route d'accès aux soins. donc, moi, j'ai regardé avec beaucoup d'attention et j'ai quelques remarques et quelques questions aussi. Donc, j'avais une question sur le vaccin et là, vous avez en partie répondu à cette question-là sur est-ce que c'est une solution réelle le vaccin finalement ? Pour moi, vous avez en partie répondu à la question parce que je pense que ce n'est pas une solution réelle et que peut-être il faudrait mieux que les actions de prévention soient comprises et en parlant de prévention dans le documentaire on se rend compte qu'il y a un recours à l'automédication par acétamol et feragant presque toutes les familles l'ont utilisé quand l'enfant avait de la fièvre mais je ne sais pas si ça n'a pas été présenté à volonté ou pas est-ce que parmi ces familles il y en avait qui utilisaient de la moustiquaire qu'elles sont à leur niveau au niveau de ces familles-là les différentes actions de prévention du paludisme ou alors le choix s'est porté sur des familles qui n'ont pas recours à quelque action de prévention que ce soit donc ça c'est un peu ma première question pour comprendre comment le documentaire était monté et ensuite vous avez présenté un tableau avec des tirets rouges voilà et j'ai essayé de regarder rapidement et je me suis rendu compte qu'avec ou sans automédication on se retrouve hospitalisé est-ce que le fait que les familles est-ce que les familles ont cette information-là qui au final pourrait les décourager à venir à l'hôpital étant donné qu'elles n'ont pas de moyens pour hospitaliser les enfants et que malgré tout que je vienne à l'hôpital ou que je ne vienne pas de toute façon je vais dépenser je ne suis pas médecin je ne sais pas je vous pose juste la question est-ce qu'on peut soigner un accès palustre rien qu'avec des médicaments en évitant l'hospitalisation ça c'est ma deuxième question et la troisième c'est par rapport à toujours l'automédication mais du côté utilisation des plantes parce qu'il y a des familles il y a eu des familles d'agriculteurs qui ont été choisies et dans deux ou trois extraits on s'est rendu compte que l'enfant sort de l'hôpital et on continue le traitement par des tisanes et visiblement ce sont des solutions entre guillemets je ne sais pas pour ces familles-là est-ce que c'est parce qu'elles ont des savoirs sur l'utilisation des plantes par exemple qu'elles cultivent ou qu'elles ont à la maison ou pas c'est à peu près ça les questions que j'avais posées oui merci que des questions intéressantes alors la première question c'est le vaccin c'est ça bien sûr le vaccin il s'améliore de jour en jour de mois en mois on va dire on n'est pas arrivé à un vaccin parfait qui va protéger à 100% ou à 99% mais clairement le vaccin fait partie de l'arsenal de lutte comme je l'ai dit il va falloir encore quelques années pour que tout ça se mette en place mais bien sûr ça fait partie de l'arsenal de lutte et puis il y a comme vous dites la prévention la prévention avec les moustiquaires bien sûr la moustiquaire est un moyen de lutte énorme etc mais en fait tout ça c'est statistique c'est à dire que la moustiquaire les gens l'utilisent mais pas à 100% ou pas à 100% du temps qui fait qu'en fait il y a tout un tas de gens qui passent à travers les mailles du filet c'est le cas de le dire donc les 500 000 cas en moins 500 000 morts c'est à dire des millions de cas évités ça a été grâce à la moustiquaire entre autres et puis le fait d'aller plus rapidement au dispensaire etc mais la moustiquaire a un énorme rôle maintenant pour tous ceux qui ont été en Afrique c'est difficile de vivre 24 heures sur 24 sur la moustiquaire même 12 heures sur 24 si on considère que la partie de la nuit donc on passe à travers les mailles du filet donc la prévention elle doit continuer elle est énorme par les moustiquaires distribution etc maintenant on n'est pas à 100% d'où les 500 000 morts chaque année 3000 au Bénin on n'a pas choisi des familles spécialement à risque en fait on a choisi des familles qui étaient venues parce que l'enfant était malade et donc on leur demandait est-ce que vous utilisez la moustiquaire c'est pas dans le film parce que c'était pas le but mais toutes ces familles suivaient les recommandations générales données par les autorités sanitaires d'utilisation de moustiquaires et autres il n'empêche que les enfants ont quand même le paludisme et puis enfin para efféralgan efféralgan c'est du paracétamol donc ça c'est intéressant de voir comment les gens construisent leur automédication ils ont une information par rapport à un médicament par rapport à une molécule ou par rapport à un nom de médicament ou par rapport à un mode de de prise de médicament l'efféralgan c'est de l'effervescent donc les gens ne vont pas attribuer la même chose le même effet à un médicament effervescent et à un médicament comprimé pourtant c'est la même molécule tout ça c'est la complexité de l'automédication l'automédication c'est naturel tout le monde fait de l'automédication et en Afrique aussi et c'est normal entre guillemets on se précipite pas au dispensaire ou à l'hôpital parce que on a une petite fièvre les familles l'expliquent bien ils disent ben voilà j'ai cru que c'était les dents donc j'ai donné un peu de para parce que ils savent que le paracétamol calme la fièvre là où il manque de l'information de l'éducation c'est comment gérer l'automédication et là c'est compliqué parce que en fait le système médical n'a pas tendance à expliquer l'automédication la recommandation c'est de dire si l'enfant a la fièvre il faut venir au dispensaire oui ça serait l'idéal à la limite mais là il y a la limite de l'argent il y a la limite du transport du temps perdu et puis il y a la limite de la connaissance des familles qui savent que les enfants ils ont souvent la fièvre et que si dans une famille il y a 4 enfants si la maman allait au dispensaire immédiatement dès que l'enfant avait la fièvre elle va dépenser des fortunes et en plus elle ne va plus avoir le temps de rien faire donc il y a cet équilibre entre une automédication raisonnable la plus courte possible si ça ne fonctionne pas et les gens l'ont bien compris et puis la possibilité financière d'aller une fois voire plusieurs fois au centre de santé voilà entre quoi les gens jonglent voilà ça c'était la première question la deuxième c'était alors il y a une question sur l'héorique que vous avez construite là pour automédication hospitalisation oui alors on se retrouve toujours de toute façon voilà hospitalisé non il manque une information dans le vous faites bien de le dire peut-être qu'on la rajoutera en fait l'étude qu'on a fait et qui nous a permis d'avoir des familles mais pas ces familles là l'étude elle était basée sur la survenue du paludisme grave et la prise en charge à l'hôpital donc en fait dans l'étude qui nous a servi de base on avait pris des familles qui étaient arrivées à l'hôpital donc effectivement sur le graphe tout le monde arrive à l'hôpital parce que c'était la base de l'étude maintenant quand on a une crise de paludisme l'enfant a la fièvre ok les parents s'en rendent compte ils donnent du paracétamol pendant 24 heures ça ça passe pas ils vont au dispensaire le dispensaire va donner un antipaludique et l'enfant va guérir ça c'est le schéma optimal qui va marcher dans 80 90% des cas d'accord le problème c'est quand les parents n'ont pas d'argent et vont essayer l'automédication pendant 3-4 jours le paracétamol n'a aucun effet sur le parasite donc ça va calmer la fièvre ça va rassurer les parents mais le parasite va se multiplier et l'enfant va être de plus en plus malade et comme l'a dit l'un des parents à un moment donné l'enfant va convulser là il va aller au centre de santé le centre de santé va faire des injections de quinine etc et puis ça peut guérir mais des fois ça guérit pas et là le centre de santé va référer à l'hôpital vous voyez donc on est dans une multitude de situations c'est pour ça que pour les parents la situation elle est pas univoque des fois donner du paracétamol et puis un antipaludique et ça résout le problème et c'est pas un problème et ça coûte pas trop cher là où vous avez raison c'est que comme il y a des milliers des millions de crises de palud toutes les familles ont expérimenté à un moment donné l'aggravation de la crise de paludisme et l'arrivée à l'hôpital que ce soit dans leur famille ou chez des amis etc et ils savent que à l'hôpital ça va leur coûter mais une fortune on a calculé à peu près si tout se passe bien entre guillemets ça va leur coûter 40-50 000 francs CFA c'est un mois de salaire pour des gens de de bas revenus donc vous avez raison les gens hésitent à aller à l'hôpital parce que est-ce que c'est nécessaire et bien ils ne le savent pas par contre ils savent qu'ils vont dépenser une fortune et l'ambiguïté c'est que ils sont au centre de santé on va leur donner un médicament et donc ils vont miser tout sur la prise de ce médicament en espérant ne pas aller à l'hôpital d'où ces délais qui sont de plus en plus long et comme je le dis dans le film c'est les délais de dernier moment qui sont le plus grave c'est-à-dire quand l'enfant ne va pas bien du tout si les parents attendent 24 heures là on risque vraiment d'aller à la catastrophe par contre si les parents attendent 24 heures en début parce que l'enfant a un peu de chièvre c'est pas c'est pas gravissime c'est ces 24 heures au moment où il faut aller à l'hôpital on l'a pas là mais les parents quand ils décident d'aller à l'hôpital il y a un premier temps qui est il faut trouver de l'argent les parents le disent j'ai dû emprunter donc en fait ils vont à l'hôpital que quand ils ont pu emprunter et s'il faut 24 heures pour emprunter l'argent c'est 24 heures pendant lesquelles l'état de l'enfant se dégrade et un paludisme grave pris bien dans assez tôt et dans un service d'hospitalier de bon niveau il y a un risque de décès de 10% quand il y a un paludisme grave là dans notre étude on était à 30-40% de décès ça montre bien que les enfants arrivent trop tard mais de fait c'est parce que les parents n'ont pas l'argent et essayent de retarder quelque chose qui est catastrophique pour eux c'est la prise en charge financière d'un paludisme grave voilà je demande pardon à ceux qui veulent poser la question et puis le dernier point attends parce qu'il faut que tu prennes le micro je vais répéter la question vas-y oui une main levée sinon c'est après le contact avec l'hôpital que les familles administrent des tisanes comment vous pouvez expliquer ça ? non 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 c'est pas alors c'est l'utilisation des tisanes c'est la question en fait les tisanes elles sont utilisées à tout moment c'est à dire qu'on a une utilisation conjointe très souvent entre les tisanes parce que les gens ont une connaissance les tisanes sont efficaces contre la fièvre enfin il y a une connaissance réelle de l'utilisation de tisanes et l'utilisation conjointe de médicaments et il y a un équilibre entre les tisanes ça coûte pas trop cher les médicaments ça coûte cher donc les familles elles jonglent un peu entre l'utilisation des tisanes et des médicaments et quand elles sortent de l'hôpital si l'enfant a guéri etc et bien l'enfant il est fatigué il y a une fatigue il y a une anémie etc et donc les familles à la sortie de l'hôpital elles vont continuer le traitement de l'hôpital mais également elles peuvent repartir également sur l'idée de donner des tisanes fortifiantes à l'enfant etc et ça c'est dans la culture des familles d'utiliser les tisanes mais il n'y a pas d'utilisation exclusive des tisanes les parents sont toujours sur les médicaments pharmaceutiques ou éventuellement avec des tisanes mais il y a toujours des médicaments pharmaceutiques il y a peut-être des questions de la part de ceux qui nous suivent en visio je crois qu'il y a une main levée du côté du docteur bonjour je vous ai suivi avec beaucoup d'attention je vous félicite pour ce très très beau travail que vous avez fait moi je pense bien que de 1980 à 2003 il y a eu une très très grande amélioration en ce qui concerne les systèmes de santé en Afrique notamment en Afrique de l'Ouest et spécialement au Bénin aujourd'hui d'où aussi le regret de décès en ce qui concerne les décès pour le paludisme et autres aujourd'hui la prévention c'est quand même un facteur très très important aujourd'hui en Afrique dans le cadre du paludisme et on y met beaucoup d'accent vous parlez de l'utilisation de la boucicaire l'assainissement du câble de vie et tout c'est des trucs on essaye de faire ce qu'on peut pour informer les populations par rapport à ça mettre des grillages au niveau des portes des fenêtres et tout mais quand même il y a d'autres qui ne veulent pas le faire comme on a dit on ne peut pas rester sourd les moustiquaires employés plus de 12 heures plus de 24 heures c'est vraiment c'est vraiment pénible mais quand même c'est des trucs aujourd'hui qui se font bien en Afrique spécialement au Bénin et qui aident beaucoup pour la prévention de paludisme vous avez parlé de 50 000 francs CFA pour la prise en charge de paludisme c'est sûr que vous parlez de paludisme grave c'est bien ça je pense donc alors au lieu d'attendre et aller jusqu'à un paludisme grave moi je pense bien que ce qu'il faut inculquer dans la tête de nos concitoyens c'est de se rendre plutôt à l'hôpital moi j'ai été dans un centre moi j'ai travaillé au niveau de l'urgence il y a à peu près six ans l'urgence pédiatrique quand ils viennent même quand ils n'ont pas l'argent le personnel de santé on quotidienne pour prendre en charge des enfants vous voyez un peu ce qu'il dit donc là il faut nécessairement le inculquer qu'il faut aller à l'hôpital et vous même vous avez dit ouais ils commencent pas à se traiter à la maison mais pour finir ils viennent toujours à l'hôpital et quand ils viennent à l'hôpital ils vont dépenser 50% de francs c'est énorme mais ils arrivent à la voie après quand le cas devient grave vous voyez un peu ce qu'il dit donc le mieux c'est de chercher à avoir ça pour pouvoir se soigner le plus tôt possible au lieu d'attendre que le cas s'aggrave c'est vrai moi je supporte beaucoup mes concitoyens et puis à chaque année on offre des moussiquins à un préal on fait tout ce qu'il faut mais quand même il faut à un moment donné qu'ils se responsabilisent aussi un tout petit peu et aussi en termes de prévention il faut qu'aujourd'hui le politique aussi s'investisse encore beaucoup plus il faut beaucoup plus penser à la lutte anti-vectorielle pousser l'hémocycle le plus loin possible des habitations je pense que ça ça devrait être le point capital et s'il s'agit de politique de santé dans le cadre de paludisme et puis je pense bien qu'il faut mieux investir dans ça que d'investir dans nos vaccins ça c'est juste un point de vue personnel et qu'est-ce que je voulais aussi dire bon quand ça va vous réveillez je vais répondre à la parole oui merci je vais répondre rapidement bien sûr que depuis 2000 1980 2000 etc le système de santé s'est amélioré au Bénin il n'y a aucun doute là-dessus et les résultats sont là maintenant il reste des décès de paludisme grave par paludisme grave chaque année il reste des centaines de milliers de cas de paludisme et donc quand on va au niveau individuel c'est là que se pose le problème de la famille pour prendre en charge les problèmes de santé donc le service de soins est capable de rendre des des soins de qualité le problème c'est pour les familles qui n'arrivent pas à accéder à ces soins et bien en fait elles sont obligées de jongler entre l'automédication les médicaments et la recherche d'argent pour aller se traiter donc il n'y a aucun doute là-dessus que les autorités béninoises font beaucoup il y a beaucoup d'argent de fait en prévention et en prise en charge de soins il n'empêche que les témoignages des familles nous disent que aller se soigner est un défi pour beaucoup 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 de familles je ne me refuse pas je suis parfaitement d'accord avec vous il y a beaucoup de choses qui se font mais quand même jusque là on dit souvent tant qu'il y a à faire ça ne peut rien il y a à faire il y a beaucoup de choses à faire encore toujours dans ce sens et en ce qui concerne aussi toute l'éducation la prise des tisanes c'est-à-dire la médecine traditionnelle et tout le mieux aujourd'hui c'est que moi je pense dans ce système de santé c'est de collaborer avec la médecine traditionnelle et d'inclure la médecine traditionnelle dans le parcours des soins parce que quoi qu'on dise que ce soit le paludisme ou d'autres maladies aujourd'hui en Afrique au Bénin principalement c'est que les gens font souvent recours à cette médecine d'abord et quand ça ça ne marche pas maintenant ils viennent maintenant vers la médecine moderne donc c'est aussi un vrai aspect un vrai challenge aujourd'hui de collaborer avec cette médecine et d'inclure cette médecine dans le parcours de soins des patients merci je suis tout à fait d'accord avec vous que la collaboration est nécessaire pour améliorer encore l'offre de soins merci Véronique Duchesne aussi a posé a levé la main donc Véronique si tu veux poser ta question merci beaucoup vraiment je tiens à remercier ce travail en collaboration donc d'un scientifique et merci aux réalisateurs qui aiment la science et qui veulent la partager par des projections enfin je pense que c'est vraiment des choses importantes à faire et j'avais alors j'ai des remarques d'abord à propos des tisanes alors effectivement moi j'aimerais bien quand même à un moment qu'on dise précisément quelle tisane parce que les tisanes elles évoluent il y a des anciennes tisanes il y a des nouvelles tisanes je ne sais pas ce qu'il en est de l'artémisine là justement qui finit par être utilisée enfin il y a eu des tas de débats de l'artémésia plante miracle je ne sais pas de quelle tisane il est question quand on évoque les tisanes et puis autrement j'ai beaucoup apprécié le fait que vous alliez dans le dans le concret de ce que vivent les familles et je me demandais de quelle façon vous avez travaillé en équipe est-ce que vous avez rencontré des difficultés c'est toujours intéressant de revenir dessus et de les partager et sinon je crois que j'avais peut-être non merci beaucoup également d'évoquer les praticiens de médecine traditionnelle il se trouve qu'effectivement j'ai eu l'occasion de participer en Côte d'Ivoire à des formations des praticiens de médecine traditionnelle au diagnostic et à la prévention du paludisme parce qu'effectivement il faut quand même rappeler que c'est une médecine de proximité et que si en France on allait tout de suite à l'hôpital ça ne serait pas possible non plus donc il faut reconnaître la proximité de vers qui on va quand on est dans des villages ou même dans des villes ou des quartiers en tout cas bravo pour ce travail et je ma dernière question sera peut-être et quel nouveau film est en préparation pour l'un et pour l'autre si c'est le cas merci oui je vais répondre pour les tisanes et puis après je vais passer la parole à Moubarakou pour le contact avec les familles et le futur au point de vue audiovisuel donc pour les tisanes oui les tisanes elles sont utilisées de façon très très large au Bénin alors on n'est pas rentré je ne suis pas rentré dans le détail là par rapport aux tisanes utilisées mais disons que les parents utilisent souvent des tisanes quand l'enfant a la fièvre quand l'enfant ne va pas bien il n'y a pas de tisanes spécifiques le plus souvent c'est des connaissances issues des familles des pratiques etc alors effectivement au Bénin circule un petit peu de la tisane l'artémésia c'est quelque chose qui est qu'on peut trouver en pharmacie qu'on peut trouver dans la rue en fait elles sont dans dans les les groupes qu'on a étudié et de façon générale elles ne sont pas tellement utilisées ces tisanes parce que d'abord elles coûtent cher par rapport aux tisanes pour la fièvre qu'on peut trouver dans les étalages la tisane artémésia vendue elle coûte assez cher et puis son utilisation n'est pas encore complètement standardisée donc ça avance doucement mais ça n'est pas une pratique enfin nous ce n'est pas une pratique courante qu'on a qu'on a qu'on a vu parmi les familles qu'on a visitées un petit complément je vais passer la parole à Moubarakou un petit un petit complément par rapport aux tisanes à Témésia comme vous l'avez dit c'est commercialisé le plus souvent dans les pharmacies mais les tisanes que les gens utilisent beaucoup c'est pas c'est vraiment des tisanes spécifiques ils n'utilisent pas tous les tisanes pour tous les maux par exemple quand ils suspectent le paludisme il y a des feuilles spécifiques auxquelles ils font recours quand par exemple c'est la varicelle il y a des feuilles spécifiques auxquelles ils font recours c'est en fonction c'est en fonction de la pathologie dont ils pensent que l'enfant souffre ou soit donc ils pensent qu'ils souffrent qu'ils font recours à ces tisanes donc c'est des gens qui ont vraiment des connaissances et puis ils n'utilisent pas ça vraiment pas au hasard ils utilisent quand ils pensent que c'est ça qu'ils font pour telle pathologie merci je suis tout à fait d'accord avec vous il y a des tisanes spécifiques en fonction de l'auto-diagnostique que font les familles absolument Moubaraku oui merci Jean-Yves je pense que par rapport à la question des obstacles des difficultés qu'on a eu lors du sous-tournage je pense qu'on n'en a pas vraiment eu parce que je suis l'un de leurs frères je suis béninois je parle la langue qu'elle parle et que c'est le c'est le quotidien qu'elle vive elle n'a pas eu assez de mal à échanger avec nous on n'a pas eu assez de mal à convaincre les familles de discuter avec nous par rapport au projet futur projet futur actuellement M. Jean-Yves et moi nous continuons de travailler nous avons pour ambition de réaliser une série de six épisodes dans une collection consacrée à l'accès aux soins et notre objectif est de proposer à travers ce court-métrage un regard différent sur les familles et les questions liées à l'accès aux soins parce que les regards sont souvent médicales et tout il faut qu'on se il faut qu'on qu'on montre il faut qu'on partage ce que les familles ressentent il faut que le point de vue la caméra puisse se poser sur les familles donc actuellement deux vidéos sont en cours de conception il y a l'une portant sur la chation de l'hypertension artérielle en République du Bénin et l'autre sur l'automédication comment la population la pratique donc c'est les deux projets sur lesquels on travaille actuellement avec M. Jean-Yves ma fille merci gardez le micro après non c'est pour revenir un peu sur ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à l'automédication comme vous disiez que le paracétamol ça avait quand même un effet sur la fièvre et que dans les familles ont l'air de dire que les tisanes ça fonctionne aussi sur le bien-être des enfants est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait envisager ou qui est déjà fait je ne sais pas de former plus les familles sur cette période d'automédication parce que comme c'est dit aussi dans le dans le documentaire même dans tous les pays même dans les pays occidentaux on ne va pas directement à l'hôpital on a tous affaire à l'automédication et est-ce que c'est un travail qui est fait de former les familles sur qu'est-ce qui fonctionne dans ces périodes-là et à quel moment c'est vraiment il faut vraiment aller à l'hôpital avant que ça devienne trop tard et est-ce que ça pourrait avoir un effet sur du coup la mortalité et la gravité du pallidisme oui oui cette question de l'automédication elle est prise en compte l'OMS a publié des guides d'auto-prise en charge ils ne disent pas automédication c'est la prise en charge des problèmes de soins et les pays développent de l'éducation sanitaire sur les premiers temps de prise en charge des problèmes de santé des premiers problèmes de santé chez les enfants ça existe peut-être pas assez c'est très compliqué à mettre en place mais oui oui ça existe tout à fait c'est quelque chose qu'il faudrait développer en France aussi d'ailleurs c'est une question qui est au niveau du ministère de la santé c'est une question qui est débattue aussi est-ce qu'on voit un effet sur la mortalité ou la gravité du paludisme ou c'est pas assez développé pour avoir des résultats il n'y a aucun doute que si c'était bien fait mis en place c'est-à-dire expliquer aux parents qu'ils peuvent donner du paracétamol pendant 24 heures et que si les signes ne sont pas très graves et bien sûr si les signes sont graves il faut aller directement si c'est simplement une petite fièvre isolée on peut attendre un petit peu enfin expliquer tout ça il est clair qu'on aurait une amélioration des résultats en termes de prise en charge du paludisme moi j'ai pas de chiffres sur les choses qui ont été faites et qui ont prouvé l'efficacité de cette pratique mais de façon générale la gestion correcte des pathologies avec le fait d'aller au bon moment et rapidement dans un centre de santé oui est clairement efficace d'abord bravo à monsieur Moubarakou pour ses bons films qu'il a réalisés excellent de qualité alors j'aurais je ne sais pas si c'est une remarque ou une une suggestion ou quoi vous voyez quand on parle de 2500 80 000 tout ça on a un peu du mal à se faire l'idée de combien on parle parce que la monnaie vous voyez 2500 chez nous par exemple c'est même pas à un euro c'est 95 cents vous voyez ça mettrait plus d'accent sur l'accent la sévérité de la pauvreté dans ce dans ce condition là alors deuxièmement c'est par rapport à ce documentaire est-ce destiné à un public plus large plus compétent que ça peut être ou nous là ou ça c'est juste un documentaire de plus parmi tant d'autres est-ce que ça serait attribué aussi à des personnes plus compétentes en termes de décision par exemple voilà oui vous avez tout à fait raison il faudrait qu'on rajoute des sous-titres au moment où il y a des chiffres qui sont donnés traduire en euros ce que ça peut représenter ou autre parce qu'effectivement ça veut pas dire grand chose si on change de pays ça c'est clair vous avez tout à fait raison c'est une bonne remarque plus compétent que le CEPED je sais pas je veux pas m'avancer je crois que je comprends ce que monsieur veut dire en fait tout l'intérêt d'un film c'est sa diffusion voilà moi j'ai travaillé au service audiovisuel donc promotion diffusion c'était mon travail et c'est vrai que c'était fondamental c'est de toute façon le film ne se faisait que si la diffusion et la diffusion du film avait déjà du sens et si on avait déjà quelque part des réseaux dans lesquels le film allait être diffusé c'est vrai que ça mériterait d'avoir la chance d'être diffusé dans des festivals par exemple médicaux ou des festivals qui seraient vraiment spécialisés dans ce genre de thématiques bon là il sera sur Youtube il est déjà sur Youtube il sera par contre là où ça devient intéressant c'est que le film va être à moins qu'il ne le soit déjà je n'ai pas vérifié sur Canalu Canalu c'est vraiment une plateforme de diffusion de films de vidéos de ce type de petits documentaires ou plus longs mais qui sont accessibles à tous encore faut-il savoir que ça existe il est également sur la plateforme IRD multimédia de l'IRD l'intérêt c'est de le diffuser à mon avis auprès des familles auprès des médicaux il faudrait que ça puisse être diffusé au maximum et je crois que le plus intéressant c'est que ce soit vraiment diffusé au Bénin pas tellement sous nos contrées mais auprès des personnes qui auront à décider ou à donner des avis par rapport à ces choses-là donc je pense que Moubaraku on en avait parlé un petit peu tout à l'heure avant la projection il y a déjà des choses qui ont été faites vous m'aviez dit que ça avait été présenté aux familles et autres mais je pense qu'il faudrait vraiment peut-être dans les dispensaires un maximum quoi parce que c'est là alors après il faudrait aussi que ça s'appuie ou alors que le film vienne en appui à une décision un peu plus peut-être au niveau de l'État justement de développer la prévention de rappeler les gestes indispensables la moustiquaire etc et le film à ce moment-là pourrait être un plus le film tout seul c'est bien mais le film avec derrière une vraie volonté de la part de ceux qui ont les moyens de les mettre en place pour dire voilà il faut faire attention et il faut reparler réexpliquer l'intérêt de protéger de prévenir etc ça a beaucoup plus d'impact c'est en cela que les films en fait il ne faut pas les présenter peut-être tout seul il y a des films qui doivent toujours être présentés avec un débat qui suivra derrière pour leur donner vraiment toute la toute la dimension parce que c'est ça peut être parfois un peu compliqué mais là en l'occurrence il y a tout un travail à faire peut-être au Bénin est-ce qu'il y a justement des associations des réseaux de diffusion pour le film ou pas la finalité du film peut-être que Moubarakou avait des choses à dire excuse-moi je vais lui passer la parole après la finalité du film c'était justement de ne pas se positionner clairement en termes d'éducation pour la santé etc c'est de donner une information qui peut susciter une discussion et du coup si on présente ce film dans un village les familles vont réagir parce que elles se sentent concernées et puis autrement on a vu à travers le dialogue qu'on a vu avec le médecin béninois tout à l'heure que si on le propose à des décideurs ou à des médicaux là aussi ça fait réagir par rapport à la pratique à la réalité la prévention etc donc le but était pas de donner un message au sens strict du terme mais de de susciter un espace de discussion voilà moi je j'irais un peu plus loin que le Bénin parce que en fait au Togo au Sénégal peut-être en RDC oui ou dans d'autres pays je ne sais pas en fait on a on a les mêmes questionnements et les mêmes problématiques qui se posent donc j'espère que ce film sera vu et débattu même hors du Bénin parce que en fait l'accès aux soins et la CMU elle n'est pas c'est pas encore complètement réglé partout quoi en tout cas juste une petite précision si la thématique par exemple du paludisme vous intéresse sur la plateforme IRD Multimédia vous pouvez vous connecter sans problème c'est gratuit et il y a beaucoup d'autres films sur le palud des films plus anciens un jour comme les autres c'est le tout premier film que moi j'avais vu quand je suis arrivée à l'IRD et il y en a beaucoup d'autres qui ont été tournés dans des cadres un peu différents et dans des optiques différentes il y a des films qui ont vraiment été faits pour les bailleurs de fond pour être présentés à l'OMS et vraiment interpeller les politiques sur ces problèmes là et d'autres films qui ont été faits de façon plus vraiment au coeur des familles et dans l'intime voilà Moubaraku vous aviez des choses à dire je pense oui Moubaraku au sujet de tes projections dans les villages ouais c'est ça qui est intéressant merci Jean-Yves moi en tant que réalisateur j'ai vu que ça ne suffit pas de réaliser des films mais de les laisser sur des plateformes et tout il faut accompagner ça d'une sensibilisation donc mes collègues et moi nous avons créé une ONG que nous appelons Institut Science Sud l'objectif global c'est de nous concentrer sur la vulgarisation la médiation scientifique et tout nous sommes à nos débuts et en avril dernier en marge de la journée mondiale de lutte contre les palus nous avons initié la semaine de lutte contre les palus donc c'est au cours de cette semaine nous avions eu à projeter ce film accompagné d'une vidéo de sensibilisation qui était en langue locale parce que on ne pouvait pas diffuser ces films-là en français et tout donc on a fait des on a fait des vidéos en langue locale les gestes les gestes qu'il faut faire pour éviter le paludisme et tout et aussi après on a projeté ce film-là pour partager ce que d'autres familles vivent nous avions au moins touché près de 2000 2000 personnes dans 5 5 différents villages donc c'est un peu nous notre objectif faire des films et en même temps sensibiliser derrière donc c'est ce que je tenais à dire merci je ne sais pas s'il y a d'autres choses encore une question on va arriver à la fin petite question en fait d'accord en fait je tiens d'abord premièrement à féliciter donc le travail ensuite pour moi ma question c'est par rapport à la vidéo quand j'ai vu la vidéo j'ai vu qu'il y avait la présence des partenaires comme CRS et le PNLP dans la vidéo et du coup je sais que quand il y a CRS CRS s'occupe plus des problèmes liés au palud tuberculose dans les dans les pays africains donc du coup j'aimerais savoir est-ce qu'il y a-t-il pas une politique d'accompagnement encore de prise en charge des enfants souffrant de la malnutrition et du paludisme plutôt au niveau du Bénin c'est surtout ça ma question parce que quand j'ai vu la présence de ces institutions comme CRS qui veut dire relief catholique relief service et le PNLP qui est le programme national de lutte contre le paludisme je me suis dit peut-être que il y a une politique comme ça au niveau du Bénin et qu'est-ce que le gouvernement a donc enclenché pour répondre à ce problème oui au Bénin comme dans beaucoup de pays il y a un centre national de lutte contre le paludisme et c'est eux qui organisent la mise en place des stratégies de lutte qui ont été définies au niveau national et international donc ils s'occupent des distributions de moustiquaires distributions de médicaments et font également de la prévention de l'information et autres et le film qu'on a présenté est à leur disposition pour faire de la communication oui oui tout à fait ils sont très actifs il n'y a pas de est-ce qu'il n'y a pas est-ce qu'il n'y a-t-il pas de prise en charge des enfants souffrant du paludisme au Bénin alors il y a un programme de prise en charge gratuit pour les enfants de moins de 5 ans mais pas pour les autres enfants par contre le traitement contre le paludisme il est subventionné et donc il est vendu à très bas prix dans les dispensaires quand les familles se déplacent voilà s'il n'y a pas d'autres questions peut-être on peut déclarer la séance fermée puisqu'en général on termine vers 19h30 à moins que vous ayez encore des choses à ajouter ou non écoutez merci beaucoup merci à ceux qui nous ont suivi en visio merci beaucoup d'avoir été présents merci à Véronique je t'en prie sur le téléphone je vérifiais parce que c'est toi qui m'avertis quand il y a des petits soucis merci à toi vraiment merci à vous pour la programmation j'espère à bientôt n'hésitez pas à m'écrire si vous avez besoin ou reste en contact en tout cas si vous voulez en tout cas merci beaucoup et bravo au revoir à tous merci merci beaucoup bonne soirée au revoir